Bonjour tout le monde Stein, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'une caméra de sport 4k native 4k donc 50 fps donc de la marque Crosstour pour un tarif de 129 euros 97 donc c'est la plus chère actuellement et c'est le nouveau modèle de leur marque a priori parce qu'ils l'ont mis sur la boutique il a peu de temps et puis c'est un des modèles du coup les plus chers donc je suppose que c'est le dernier modèle donc voici pour la voilà elle pèse quand même son poids au niveau voilà en bas dont on voit le ct 9700 donc c'est le dernier modèle d'après leur truc hein ils en parlent un petit peu donc 4k ultra hd remote contrôleur il est stabilisé donc ça c'était vraiment un point que je voulais énormément c'est la stabilisation j'en ai déjà une de petites caméras de sport un petit peu plus bas de gamme donc à 30 40 euros on va dire je sais je sais plus exactement et la qualité était vraiment dégueulasse sa caméra vibrait c'était vraiment pas stabilisé du tout et donc voilà j'ai trouvé Crosstour qui était une marque encore pas trop mal il me semble donc pour le prix je pense que ça va être du bon matos donc il est waterproof du coup avec sa petite coque donc à 40 mètres donc ça reste correct la boîte est assez classique c'est vrai que la boîte ils auraient pu mettre une boîte un peu plus luxueuse on va dire voilà le prix de la machine ça aurait pu être un peu plus sympathique donc la petite notice donc du petit du petit classique avec a priori pas mal de pas mal de langue ici leur petit papier pour pouvoir les contacter s'il a un problème la caméra elle a l'air d'être belle comme ça elle est magnifique la caméra elle a l'air d'être vachement magnifique je vais enlever les accessoires donc là voilà c'est juste du coup la caméra là pas énormément d'accessoires c'est quelques accessoires fournis avec et puis la caméra alors comment on enlève la prix à la priori là regardez je sais pas si vous verrez bien priori elle a un petit peu de poussière donc ça va ça l'extérieur donc ça fait peut-être un petit moment qu'elle est dans leur stock enfin je sais pas où ils n'ont pas nettoyé un petit peu avant je sais pas trop quand ils ont fait leur truc donc là voilà l'a priori elle est vraiment magnifique je voudrais bien l'enlever donc ça comme ça hop ok ensuite là voilà ensuite à l'ouverture ok il faut un peu plus force un peu plus forcée elle est petite elle est vachement petite j'ai plus l'ancienne malheureusement pour vous montrer mais elle est vachement petite elle a que quelques boutons du coup le power l'enregistreur les deux boutons je pense pour soutenir a priori l'écran est tactile donc je vais devoir s'il y aura de la batterie j'espère a priori non la petite remplacement je pense pour la batterie qui se situe derrière je pense je découvre aussi en même temps que vous donc oui l'emplacement pour la batterie qui n'a pas de batterie fourni donc faut déballer accessoires obligatoirement donc voilà après les accessoires voilà quelques petits trucs classiques qui fera sans doute que je disais ah bah ça c'est la vitre arrière si jamais l'autre est cassé ou autre ça c'est les petits double face ah si oui il a quand même plein d'accessoires les petits bras la petite télécommande qui a priori est déjà des piles donc on va les mettre de côté encore des petits accessoires le câble en micro usb pour la recharger une batterie donc une petite batterie est-ce qu'ils disaient mis en paire alors elle a 1350 millions paire donc c'est une qu'elle plus de millions paire sur le dans leur boutique donc c'est pour ça que j'ai pris aussi les plus chères donc meilleure batterie les autres avaient 10000 je crois la plus petite avait dix mille mais en paire donc ça faisait un peu trop petit donc là elle a fait un petit bip un petit bip mais là pas l'air d'avoir de son entrée donc là pour l'accrocher juste une protection comme ça pour je pense juste une petite protection comme ça pour le dron franchement là énormément d'accessoires donc je gardais vraiment les plus principaux à le plus près donc voilà après pour la télécommande la petite lingette du petit rison des petits scratch aussi double face ça c'est quoi double charging revient ils fournissent un petit du coin chargeur pour batterie parce que a priori je sais pas je vais voir si on peut le charger directement la gopro à la caméra sans enlever la batterie donc a priori oui c'est possible l'allaire voilà je sais pas si vous verrez bien donc l'usb l'amplacement pour la carte sd qui n'est pas fourni avec bien entendu et puis là une autre prise je pense pour pour charger aussi je pense j'en sais trop rien donc voilà on peut changer soit avec leur chargeur avec leur chargeur un micro usb classique on charge la batterie avec la deuxième batterie doit être voilà ici vraiment pas mal et puis après voilà quoi ça fait son ça fait son taf énormément d'accessoires franchement là je suis un petit peu pour le nombre d'accessoires qui a c'est dommage qu'ils n'ont pas fourni on va dire une petite sacoche avec ça aurait été plus pratique pour se trimballer à se balader avec tout ça donc voilà après voilà la petite la petite coque résistance résistante à l'eau donc de toute façon là comme on peut voir je suis on est déjà cinq minutes enfin six minutes je vais essayer de la charger il vous montre un petit peu les menus tout ça là actuellement la pas de batterie donc pas faire grand chose et après on en reparlera tout de suite donc moi je reviens tout de suite après la coupure donc voilà nous voilà la petite gopro a été chargé donc je juste un petit peu parlé donc là un petit peu des caractéristiques donc elle est wifi l'écran il est tactile le anti chaque je sais pas trop ce que ça veut dire water pro du coup distorsion correction je sais pas trop non plus que ça veut dire ça va ça va être à voir dans le temps donc 4k 50 fps 20 migas 20 millions de pic 20 20 mp donc voilà correction de la distorsion de l'objectif le anti shark donc la même la petite télécommande du coup pour prendre photo vidéo tout ça donc on va voir ça tout de suite j'ai un petit peu chargé avec le chargeur double chargeur la faille double pour changer les deux prises pour changer les deux voilà un petit son avec écrit leur marque donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc du très simple l'écran est vraiment petit comme ça donc c'est vraiment pas la qualité pauvre qu'on le regarde sur là dessus donc c'est fortement recommandé de l'après ce qu'on exporte et se porter exporter excusez moi le fichier sur un ordinateur je suis vraiment désolé un petit peu la fatigue la rapidité et tout à dire donc c'est un petit peu compliqué donc après la louis fille en cliquant là haut enfin en appuyant un plan sur le bouton là où bon là où vous avez un bouton pour appuyer dessus pour justement mettre le wifi en bas bon bas ça coupe le micro je sais pas si vous voyez là il est coupé et là il n'est pas coupé après play pause donc voilà je vais laisser comme ça donc le bouton pour enclencher c'est là ouais donc moi je vais tester en mode du coup photo donc le rouge voilà on a entendu ça faire un petit clic le mode vidéo voilà on peut voir le petit bouton rouge qui s'est enclenché et ça tourne donc voilà j'ai une carte j'ai une carte aisé là dedans de 32 giga et en filmant en 4k 50 fps je peux filmer que 1h19 donc c'est vraiment pas énorme donc bon après c'est du 4k donc est-ce que ça va vraiment le coup de mettre du quel cas du 4k ce sera à voir l'application c'est un petit peu un petit résumé de tout ce qui est ici donc c'est exactement la même chose sauf que du coup c'est sur le téléphone et c'est un peu plus propre les résolutions du go 30 fps hop 2,7k en 30 fps voilà 1440k en 60 fps et ainsi de suite 50 fps je trouve que c'est assez correct pour du 4k franchement c'est très rare qu'on voit même des smartphones en 4k et en 50 fps voire 60 fps ils sont généralement tous en 4k 20 fps 30 fps donc vraiment pas ouf du tout et puis là là voilà ça m'a l'air d'être bon je vais tester un petit truc ça va être du coup juste le filmer voilà et puis tester un petit peu la stabilisation donc voir un petit peu ce que ça donne je sais pas trop ce que ça va donner donc je mettrai je mettrai le petit extrait du coup dans le non après la fin de vidéo du coup pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble je bougeais ça un petit peu bon c'est pas je bouge pas énormément mais voilà du coup voilà c'est une petite caméra comme je disais à comme j'ai dit à 130 euros en gros donc ça reste correct je crois que la plus chère donc et moins cher bien entendu et là la gamme du coup en dessous de celle ci c'est là c'était 9500 4k 50 fps là juste la différence par rapport à celle ci c'est l'écran tactile que celle ci a que l'autre n'a pas sur la version juste en dessous celle ci et la petite télécommande que l'autre n'a pas sinon après la profondeur profondeur étanche voilà 40 mètres ils ont tous le wifi dans leur gamme même la gamme la moins chère qui est du coup la ct 7000 qui elle filme qu'en 1080p 30 fps elle à 12 millions de pixels et un angle 270 avec deux batteries de 1050 donc vraiment pas ouf du tout et celle avant celle ci là donc là c'était 9500 elle à 1350 mAh donc la même qualité la même quantité de batterie que celle ci donc voilà elle est encore en train de filmer donc je mettrais du coup l'extrait tout de suite après cette petite partie et puis voilà elle est vraiment sympathique la petite caméra franchement je kiffe donc port micro usb pour recharger directement la caméra import import micro usb pour mettre la carte sd et puis un port mini hdmi pour comme on dit mettre une mini à mini hdmi sur sa télévision ou son ordinateur pour une meilleure qualité donc la grosse tour le petit bruit qui fait bien le gros objectif là qui est assez sympathique du coup à voir donc voilà après ben au moment je fais cette vidéo malheureusement c'est pas l'été donc donc je peux pas trop m'en servir comme comme caméra de pour filmer mes séances en moto mais ça va être fait dès l'été arrivé et dès que l'été va arriver je vais filmer mes petits tours en moto ou en trottinette parce que oui c'est vrai que je pour la mettre sur la trottinette aussi électrique voir ce que ça donne ce sera peut-être un peu plus simple on aura moins de vibrations malheureusement donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire on va passer tout de suite à l'extrait vidéo et puis jouez ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo